Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 1er. Que les gens nous regardent comme des serviteurs du Machia et des gestionnaires des mystères d'Elohim. Mais du reste, ce que l'on cherche dans les gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Nous sommes des gestionnaires des mystères d'Elohim. Amen. Alors, on va parler justement des gestionnaires des temps. Nous sommes des gestionnaires des temps. Et c'est le prochain livre qui va sortir, c'est un des livres que le Seigneur m'a fait écrire. Et le temps, on en a beaucoup parlé. Et vous savez que la richesse la plus importante que le Seigneur, sur le plan bien sûr physique, que le Seigneur nous a donné à part nos enfants, tout ça, c'est le temps. On peut tout perdre, mais il ne faut pas perdre son temps. Et il ne faut pas laisser les gens justement vous faire perdre votre temps. Parce que ça ne se rattrape pas. Non. Par rapport au temps, on ne peut pas non plus faire de pause, ni de marche arrière. Ce temps dont il est question ici, bien sûr, c'est le temps chronos. On en a beaucoup parlé, mais ça m'a mis un cœur d'en reparler. Chronos, qui chez les Grecs est le père de Zeus. C'est en temps linéaire. De la naissance à la mort. Voyez. Il n'y a pas de pause. Et Satan sait qu'il a très peu de temps, qu'il lui reste très peu de temps. C'est ce que la parole nous dit. Il le sait. Voyez. Mais malheureusement, beaucoup d'humains l'ignorent. Nous vivons comme si nous étions éternels. Et on gaspille beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre temps. Beaucoup de temps. Dans les choses futiles, dans les relations toxiques, futiles. Voilà. Et on va parler aussi des voleurs de temps, bien sûr. Des hommes et des femmes que nous rencontrons. Parce que nous sommes des êtres sociaux, vous voyez. Nous avons été créés pour vivre en relation avec les uns les autres. Et l'ennemi se sert de certaines personnes pour nous voler notre temps. De certaines situations. Voilà. Et on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. On a calculé, une personne qui vit 100 ans, si elle perd au moins une heure de son temps par jour, elle aura perdu plus de 40 ans de sa vie dans les choses futiles. Vous vous rendez compte ? C'est énorme. Énorme. Donc, chaque être humain doit comprendre que le Père, le Créateur, même ceux qui ne croient pas en lui, le Créateur l'a créé comme un gestionnaire. Nous sommes tous des gestionnaires. Nous sommes tous appelés à gérer. Voilà. Des choses. Chacun, chaque être humain est un visionnaire. Il ne faut pas l'oublier. Et le temps. Regardez ce que la parole nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 12. Nous sommes à partir du verset 13. Chapitre 12, pardon. Le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y dressez vos tentes. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Pourquoi ? Sachant qu'il a peu de temps. Donc, nous avons, n'est-ce pas, nous sommes dans une guerre. Ça, vous le savez déjà, pour en tout cas les moins, au moins ceux et celles qui sont convertis. Nous sommes en guerre. Et comme vous le savez aussi, notre guerre, selon la parole du Seigneur, est une guerre spirituelle. Ce temps, dont il est question ici, bien sûr, c'est le temps Kronos. On en a beaucoup parlé, mais on va... Ça m'a mis à cœur d'en reparler. Kronos, qui chez les Grecs est le père de Zeus. C'est un temps linéaire. De la naissance à la mort. Voyez ? Il n'y a pas de pause. Et Satan sait qu'il a très peu de temps, qu'il lui reste très peu de temps. C'est ce que la parole nous dit. Il le sait. Vous voyez ? Mais malheureusement, beaucoup d'humains l'ignorent. Nous vivons comme si nous étions éternels. Et on gaspille beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre temps. Beaucoup de temps. Dans les choses futiles, dans les relations toxiques, futiles. Voilà. Et on va parler aussi des voleurs de temps, bien sûr. Des hommes et des femmes que nous rencontrons, parce que nous sommes des êtres sociaux, vous voyez ? Nous avons été créés pour vivre en relation avec les uns et les autres. Et l'ennemi se sert de certaines personnes pour nous voler notre temps. De certaines situations. Voilà. Et on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. On a calculé, une personne qui vit 100 ans, si elle perd au moins une heure de son temps par jour, elle aura perdu plus de 40 ans de sa vie. Dans les choses futiles. Vous vous rendez compte ? C'est énorme. Énorme. Donc chaque être humain doit comprendre que le Père, le Créateur, même ceux qui ne croient pas en lui, le Créateur l'a créé comme un gestionnaire. Nous sommes tous des gestionnaires. Nous sommes tous appelés à gérer des choses. Chacun, chaque être humain est un visionnaire. Il ne faut pas l'oublier. Et le temps. Regardez ce que la parole nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 12. Nous sommes à partir du verset 13. chapitre 12, pardon. Le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y dressez vos tentes. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Pourquoi ? Sachant qu'il a peu de temps. Donc nous avons, n'est-ce pas, nous sommes dans une guerre. Ça vous le savez déjà, pour en tout cas les moins, pour au moins ceux et celles qui sont convertis. Nous sommes en guerre. Et comme vous le savez aussi, notre guerre, selon la parole du Seigneur, est une guerre spirituelle. Et dans cette guerre spirituelle, notre ennemi le plus redoutable, le diable, sait qu'il a peu, peu de temps. Pourtant, cette lettre, cette écriture, cette écriture a été, bien sûr, révélée il y a 2000 ans. Mais 2000 ans, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, pour les esprits, ils ne sont rien. Même pour nous qui sommes des esprits, parce que nous sommes avant tout des esprits, ça vous le savez aussi, nous habitons des corps physiques. Donc dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps. Voilà, le temps n'existait pas. Mais l'ennemi sait que sur terre, il a peu de temps. Donc notre ennemi sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Donc qu'est-ce qu'il fait à cause de... Il met le paquet. Vous voyez ? Il nous charge, il nous agresse en permanence. Il nous attaque. Aussi bien en pensée que sur le plan physique, il envoie ses émissaires, ses servantes, ses serviteurs, il y en a beaucoup, pour nous approcher, pour créer des relations avec nous, pour bâtir des relations avec nous dans le but de nous égarer du chemin de la vérité, de nous induire à une erreur et de nous faire perdre notre temps. Et Satan, sachant que nous sommes des êtres relationnels, donc forcément, il sait que nous avons besoin d'être en, n'est-ce pas, en interaction avec les uns et les autres, avec les autres. Donc il va vous envoyer, nous envoyer, des femmes, des hommes. Vous voyez ? Donc si tu rentres par là dans un mariage qui n'est pas dans le Seigneur, qui n'est pas dans la volonté du Seigneur, automatiquement, tu vas perdre des années, tu vas perdre beaucoup de temps avec quelqu'un qui va te créer des problèmes en permanence. Si tu te mets en amitié avec des gens, même dans le Seigneur, combien même parmi vous ici n'ont pas perdu des années parce qu'ils ont fait des rencontres, de mauvaises rencontres, même ici lors des réunions de prière, avec des pseudo-chrétiens qui les ont égarés, éloignés de la vérité parce qu'ils ont ouvert les oreilles aux mensonges. Vous vous rendez compte à quel point on perd du temps ? Des années ? Ça, on n'a jamais cessé de le dire, il ne faut jamais oublier que tous ne sont pas chrétiens. Parlons d'abord des réunions d'église, que ce soit ici ou ailleurs. Tous ne sont pas chrétiens. Tous ne sont pas du Seigneur. Tous ne sont pas enfin du Seigneur. L'endroit où l'ennemi va chasser, parce que c'est un chasseur, n'est-ce pas ? Il rôde, il marche comme un lion, on nous dit la parole, pour trouver des proies. Et le lieu de chasse, le champ de bataille à part nos pensées, c'est aussi les lieux de prière, de rencontre des chrétiens. C'est là que l'ennemi va chasser, parce que c'est là où il y a le plus de victimes, il y a le plus de proies. Vous voyez ? C'est là que l'ennemi charge. On nous dit dans Job 1 que les enfants, les fils d'Elohim s'étaient réunis et Satan s'étaient présentés au milieu d'eux. Vous vous rendez compte ? C'est terrible. Et les fils d'Elohim n'ont même pas vu le diable. Ils n'ont même pas discerné que c'était le diable. Et c'est le Seigneur, bien sûr, heureusement, qui sait tout, qui lui dira, mais voilà, Satan, qui va parler avec cet être. Le diable était là au milieu. Un esprit, pareil, l'esprit de mensonge était là aussi, parmi eux. On nous dit un esprit est venu parmi les fils d'Elohim. Waouh ! Et on plante le blé, on nous dit la parole, dans la parabole du blé de l'ivraie, on nous dit que pendant que les serviteurs du champ dormaient, l'ennemi est venu, il a planté l'ivraie, au milieu. Et le Seigneur dit quoi ? Voici, je vous envoie au milieu des loups. Ah ! Vous savez que de la naissance, de notre naissance à notre mort, ce laps de temps-là doit être utilisé pour accomplir les desseins du Seigneur pour nos vies. chaque créature doit connaître, doit demander au Seigneur c'est quoi ? Pourquoi suis-je sur terre ? Pourquoi suis-je là ? Parce que tu n'es pas le produit du hasard. Le Père nous a missionnés sur terre. C'est une mission que nous avons reçue. Et quelle est notre mission ? Pourquoi sommes-nous là ? Penses-tu que tu es sur terre juste pour gaspiller ton temps dans les futilités ? Non. Parce que logiquement, la mort, nous sommes, quand la mort approche, nous devons, comme Paul, dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. J'ai terminé la course. C'est une course. C'est une course. La vie est une course. Quels sont les objectifs du Seigneur qui nous ont été assignés et que nous devons impérativement atteindre ? Voyez ? Et vous avez, comme je vous ai dit, des créatures qui sont au service du diable et qui nous fatiguent en permanence, qui nous fatiguent avec... C'est-à-dire, ce sont des gens qui créent, qui nous amènent dans une relation tellement toxique qu'on passe notre temps à parler. Vous allez passer votre temps, nous allons passer notre temps à parler sur les autres, à régler les conflits, à régler les problèmes. On a connu des missions où certains missionnaires étaient devenus des problèmes pour nous qu'il fallait régler en permanence, étant en mission. Il fallait maintenant devenir carrément des psychologues pour régler leurs problèmes personnels. Ce ne sont pas des missionnaires, ce sont des gens qui nous créent des problèmes et qui nous empêchent d'apporter de l'aide aux gens vers qui le Seigneur nous envoie en mission. Donc voyez un peu comment l'ennemi s'infiltre. Alléluia. Combien d'années as-tu perdu dans une relation amoureuse ? Combien d'années as-tu perdu dans une relation amicale ? Combien d'années as-tu perdu dans une fausse assemblée ? Beaucoup. Combien d'années as-tu perdu dans une mauvaise filière par rapport aux études ? Il y a des gens qui ont fait des choix par rapport aux études et qui se retrouvent trois ans après qu'ils étaient sur le mauvais chemin et il fallait faire marche arrière. Trois ans de perdu. Ah oui. Les choix que nous faisons vont déterminer ce que nous serons demain. Les choix que nous faisons aujourd'hui auront des conséquences. Voyez ? Positives ou négatives ? C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les choix, avec les rencontres. Lorsqu'on fait une rencontre, vous devez toujours vous poser la question qu'est-ce que cette rencontre peut m'apporter par rapport à ma mission ? Voilà. Un homme qui veut t'épouser, toi, fille d'Abraham, tu dois toujours te dire qu'est-ce que cet homme peut m'apporter dans ma mission que le Père m'a confiée ? Est-ce que ça va être un homme qui va m'empêcher de prier, de méditer la parole, de faire la mission du Seigneur ou est-ce qu'il va être un soutien pour moi ? Vous devez toujours réfléchir par rapport à ça parce que nous sommes des missionnaires. Il ne faut jamais l'oublier. Nous devons dire, rappeler à nos enfants qu'ils sont missionnaires. et la parole nous dit qu'il y en a qui meurent avant le temps. C'est écrit dans l'Ecclesiaste. Ils meurent avant le temps parce qu'ils n'ont pas compris leur mission. Ils n'ont pas compris qui ils sont véritablement. Vous savez, il y a plusieurs choses que nous nous sommes appelés à connaître. Parmi ces choses, il y en a deux. Dormez pas. Voilà. Mes yeux tombent toujours sur quelqu'un qui sommeille. Glorie au Seigneur. Ça arrive, on est humain. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un démon qui... Non. C'est humain. Voilà. Il n'y a que celui qui garde l'Israël qui ne sommeille ni ne dort. Voilà. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Il y en a plusieurs, mais deux ici. La première, c'est notre identité. Qui tu es. Celui qui sait qui il est, il ne sera pas idolâtre. Il y a des gens qui pleurent parce qu'on ne leur aurait pas imposé les mains. Un idolâtre. Quand il n'a pas prié pour moi, tout ça. Donc toi, c'est que ça. C'est pour ça que les pasteurs vous trompent. Pourquoi tu veux que je t'impose les mains ? Tu n'as pas une main pour t'imposer toi-même ta... Hein ? Impose de toi-même la main et ça marchera. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront... Donc si tu as cru, tu peux aussi t'imposer les mains. Voilà. Alléluia. Laissez nos mains se reposer. Elles ont beaucoup travaillé. Donc un idolâtre ne connaît pas son identité. Un envieux ne connaît pas non plus son identité parce qu'il va vivre en fonction des autres. Voilà. L'identité qui tu es. Et vous savez que nous sommes dans une génération où il y a une confusion d'identité. Les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des... Les hommes. Et dire ça là aujourd'hui, c'est risqué. Voilà. Alléluia. Il y a même des sacs qui sont confectionnés, des sacs qui disent ça c'est pour femmes. Vous voulez que je parle ? Problème d'identité. Et la deuxième chose qu'il faut savoir c'est la fonction. C'est lié à l'identité. Ton identité biologique tu es un homme. Je suis un homme. Il y en a ici c'est des hommes il y a des hommes et des femmes. Vous voyez un peu ? Voilà. Et en tant qu'homme si tu es appelé à devenir père comme tu es appelé à devenir père voilà époux être époux être père ça c'est des fonctions. Maintenant en tant que père comment tu dois être avec tes enfants tout ça ? Donc vous voyez nous sommes c'est important de comprendre que nous sommes des gestionnaires de temps et le temps ne t'appartient pas. Nous n'avons pas le contrôle sur le temps. Les secondes les minutes les heures les jours les semaines les mois les années vous voyez ? On n'a pas le contrôle dessus. Que tu le veuilles ou pas tu vas grandir. Que tu le veuilles ou pas tu vas vieillir. Nous allons qu'on le veuille ou pas nous allons tous vers la mort. C'est ça ? C'est ça notre destination. Un voyage vers la mort. Voilà. destination finale le cimetière. Donc quand nous passons devant le cimetière nous devons toujours nous rappeler que ça c'est là que nous nous rendons sur le plan physique. Il y en a vous dit oui mais moi je vais être un cinénaire. Mais ce n'est pas un problème. Mais on repart à la poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà. Et ensuite après la mort physique là c'est autre chose. Dans l'au-delà là c'est encore une autre pierre de manche. Là c'est soit le ciel soit en bas. En enfer. Le temps. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont des voleurs de temps. Eux ils vont vous appeler au moment où vous vous apprêtez à prier et tac le téléphone sonne. Et c'est les mêmes qui vous appellent pour voler votre temps. Qui vont commencer à parler de leurs problèmes tu sais je souffre tout ça je souffre j'en peux plus tu sais machin tout ça. Ce sont des pleurnicheurs. Ils pleurent sans cesse. Oh mais tu sais ça va pas. Soit ils vous appellent soit ils débarquent à carrément chez vous. Alléluia. Qui a déjà vécu ça ? Tous les humains normalement sont passés par là. Au moins que vous soyez un ange débarquant du ciel. Voilà. Ou un ex que vous n'avez pas vu depuis des années et au moment où le Seigneur vous a touché vous commencez à prier à craindre le Seigneur tac l'ex refait surface. Qui a déjà vécu ça ? Lève les mains un peu. Voilà. Et tous les anciens souvenirs refont surface. Et l'ennemi vient et dit t'as vu comment c'était magnifique à l'époque. Alléluia. Ou vous passez quelque part vous entendez une musique que vous écoutiez quand vous étiez de l'autre côté. Et puis automatiquement ce son là l'ennemi s'en sert pour vous rappeler maintenant l'ancien temps. et vous commencez à nourrir ces pensées à vous nourrir à arroser cette pensée. Qui a déjà vécu ça ? Tout le monde. Voilà. Alléluia. Alléluia. Il y en a ils perdent leur temps vous savez pourquoi ? Parce qu'ils vivent constamment dans le passé. Ils sont toujours nostalgiques. Ah mais tu sais à l'époque. Ah non mais tu sais à l'époque. Ils veulent toujours retrouver les anciens copains tout ça pour renouer. C'est comme si quelqu'un qui conduit son véhicule sur une autoroute et puis constamment il regarde dans le rétro. Vous voyez ? Voilà. La parole nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Mais si on se fait voler son temps on va perdre le discernement. On n'aura pas le discernement de temps. Parce que la parole nous parle des signes des temps. Vous voyez ? Il y a des signes de temps. Et les Écritures nous parlent aussi du temps de la fin. Et qu'on le veuille ou pas nous y sommes. Les signes de temps vous voyez hein ? Les signes de temps il y a les derniers jours les derniers temps vous voyez ? les temps de la fin il y a plusieurs expressions utilisées dans les Écritures pour nous parler de temps. Et quand on regarde ce qui se passe autour de nous effectivement on se rend compte que c'est la fin de temps. Les derniers jours ont commencé quand ? Question pour vous. Quand est-ce que les derniers jours ont commencé ? Selon la parole. la chute d'Adam non depuis la chute d'Adam oui depuis la naissance de l'église effectivement Pierre a dit c'est ici ce que le prophète Joël a dit dans les derniers jours dit Elohim je répandrai mon esprit sur les pasteurs seulement sur les prophètes seulement sur tout eux qui est de la chair ici et bien nous tous. Ok. Donc les derniers jours ont commencé avec la naissance de l'église. Mais il y a aussi la fin de temps c'est-à-dire les temps des nations les temps que le créateur a donné aux nations pour qu'elles s'autodirigent tout ça et pour qu'elles apprennent aussi qu'elles ne peuvent pas s'autodiriger qu'elles ont besoin du prince de Alléluia Yeshua le prince de la paix le prince de paix Yeshua quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui la guerre qu'il y a actuellement entre bien sûr l'OTAN et la Russie on voit bien que le décor est planté que la prophétie s'accomplit sous nos yeux voilà parce que l'Ukraine c'est juste un pion bien sûr c'est l'OTAN qui est derrière la parole en parle la parole en parle oui les signes sont là et quand on lit l'ouverture des seaux dans la Bible ces seaux et les trompettes également tous les signes qui sont liés aux trompettes on se rend compte qu'on est vraiment dans un temps très très critique et quelle est la prophétie la plus importante qui doit s'accomplir dans notre génération laquelle à votre avis quelle est la promesse la plus importante que nous attendons tous le retour du du Mashiach de Jésus Christ en français Yeshua et il a dit je m'en vais je reviendrai je reviendrai je reviendrai je vous prendrai il nous a fait la promesse et la parole nous dit que celui qui fait la promesse il est fidèle le Seigneur et les signes sont là et le Seigneur disait aux pharisiens vous savez discerner l'aspect du ciel mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps dans Matthieu 16 et on a vu la dernière fois qu'il y a plusieurs temps il y a d'abord le temps personnel nous devons toujours nous rappeler que nous ne sommes pas éternels la durée d'une vie sur terre nous dit la parole est de combien ? 70 ans pour les plus forts 80 il y en a qui vont dire oui mais il y en a qui vont au delà mais oui mais oui c'est vrai il y a des exceptions mais quand même globalement 70 ans et il y a aussi les problèmes qui peuvent nous souvenir les aléas de la vie c'est pas toujours sûr de pouvoir y échapper parce qu'on peut partir à tout moment d'où l'intérêt l'importance d'être toujours prêt toujours vous avez vu dans la Bible cet homme qui était riche qui avait amassé beaucoup de choses et qui se disait non mais mon âme tu as beaucoup de bien repose-toi mange bois tout ça et le Seigneur lui dira insensé cette nuit même ton âme t'es quoi ? réclamée alléluia donc l'ennemi réclame notre âme pendant que toi tu chantes pendant que tu danses pendant que tu t'amuses ton âme est en train de te comment demander l'ennemi dit au Seigneur je veux cette âme tu vois ça fait des années que tu l'avertis elle n'écoute pas elle n'écoute pas elle ne veut pas t'obéir laisse-moi la prendre ça fait des années que tu lui parles elle ne veut pas écouter laisse-moi la prendre voyez et le Seigneur dit encore bon attends je vais envoyer encore des missionnaires mes enfants je vais encore parler en songe en vision donc ça veut dire que si tu as 40 ans il te reste 30 ans maintenant Satan le sait Satan sait que nous ne sommes pas éternels que nous ne sommes pas mes amis que nous sommes fragiles il le sait alors sur le 30 ans qui te reste toi qui as 40 ans qu'est-ce qu'il va faire l'ennemi il va t'envoyer des gens des personnes des humains comme vous le savez tu peux les rencontrer au travail dans le 30 dans les assemblées comme ici ils viennent ils se font passer pour des frères et sœurs pour des chrétiens engagés priant chantant bien prêchant bien la parole ils vont souvent vous demander vos coordonnées téléphoniques c'est comme ça ça se passe ils sont frères et sœurs on est bien on va s'inviter on va manger ensemble la communion fraternelle tout ça machin mais ce sont des voleurs de temps ce sont des missionnaires ils sont missionnés ils ont des objectifs à atteindre et ils se servent souvent de notre naïveté parce que des chrétiens sont naïfs le Seigneur a dit soyez prudents soyez simples et prudents mais on baisse la garde au niveau de la prudence et on peut perdre des années 3 ans 4 ans 5 ans durant lesquelles on aurait pu accomplir des plans des œuvres pour la gloire du Seigneur voyez c'est terrible et parmi ces humains vous avez des pseudo-chrétiens vous avez des maris des femmes que des frères et sœurs vont épouser des collègues tout et ils vont vous amener dans une relation toxique c'est-à-dire pour détruire votre foi pour détruire votre vision pour ne pas que vous puissiez atteindre les plans du Seigneur c'est ça leur motivation ils vont vous détourner de la vision du ciel du ciel ils vont vous amener ailleurs on va faire des grands projets on va faire ci on va faire ça c'est bien après une fois qu'on aura ces belles voitures et après une fois qu'on aura bâti ces entreprises et après il faut toujours se poser la question d'accord tout ça c'est bien on va amasser amasser construire des grands greniers comme cet homme dans la Bible pour rentrer sa récolte mais après 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 alléluia et combien des gens ne sont-ils pas fait avoir je vous dis depuis que le Seigneur m'a appelé je ne vois que ça des chrétiens qui avaient le feu des chrétiens qui avaient la pelle des chrétiens qui étaient qui étaient mandatés par le Seigneur et qui sont devenus des proies des faux et qui ont perdu des années qui ont perdu des mois qui ont perdu même la vie physique qui ont perdu de l'argent à la réunion un frère est venu me voir un frère dans un certain âge pour me dire écoute j'étais dans une assemblée pendant des années je ne me suis pas occupé de ma de ma famille de mes enfants j'étais H24 à l'assemblée et l'une de mes l'une de mes filles a été n'est-ce pas récupérée par l'état et placée dans une famille d'accueil vous vous rendez compte ces assemblées qui aujourd'hui volent le ton des chrétiens parce que du lundi au lundi il y a des programmes vous n'avez plus le temps pour s'occuper de vous pour prendre soin de vos familles vos maris vos femmes vos enfants et les gens pensent que c'est ça le réveil c'est ça servir le Seigneur ce pseudo prophète que vous appelez au téléphone qui vous prennent deux heures trois heures pour remplir votre crâne de prophétie bidon charnel démoniaque le temps est précieux je vous dis mes amis le temps est précieux mais vraiment précieux voyez tous les visionnaires dans la Bible hommes et femmes c'était des hommes et des femmes qui ne laissaient personne voler leur temps vous avez vu comment Marthe ou Martha qui avait pourtant reçu le Seigneur chez elle s'est laissé voler son temps par les soucis du ministère du service on nous dit qu'elle s'agitait pour beaucoup de choses elle s'inquiétait pour beaucoup de choses mais Myriam Marie elle qu'est-ce qu'elle faisait entre temps elle était au pied du Seigneur et recevait sa parole ouais des gens s'agitent pour faire des choses partout ici et là partout 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 et ils ne sont plus au pied du maître juste pour recevoir pour s'occuper de leur âme de leur âme le temps ah il y a tel programme ça court ah il y a tel programme ça court ah il y a telle chose ça court ils sont constamment déracinés et je baignais le Seigneur pour une soeur et je voulais déjà témoigner mais cette histoire m'a vraiment beaucoup touché parce que je me rends compte à quel point l'ennemi s'infiltre une soeur qui craint le Seigneur qui marche avec le Seigneur depuis des années qui se conserve dans la sanctification et voilà un pseudo frère qui arrive tac qui entre temps avait fait la cour à beaucoup de soeurs et qui tombe sur cette soeur et qui lui met la pression et moins de trois mois après la date du mariage avait déjà été arrêtée tout était déjà acheté tout 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 il se fait acheter deux costumes alors qu'il ne travaille pas il n'a pas de papier tout ça entre temps la soeur a payé et a épongé ses dettes de plus de 1500 euros tout ça voyez en un temps court il a réussi à manipuler à capturer cette soeur heureusement que le Seigneur n'a pas permis que ce mariage puisse avoir lieu tout est déjà arrêté la date du mariage tout était déjà tout était déjà organisé tout les pasteurs prenez soin de cet enfant s'il vous plaît vous êtes là on parle du temps la distraction tout ça aussi vous devez l'aider pour aller prier pour lui à côté voilà donc vous voyez c'est et quand ils sont venus me voir tous les deux le monsieur était content de me présenter sa future épouse et tout machin quand j'ai vu les deux je me dis Seigneur qu'est-ce que cette soeur va faire avec ce monsieur il va la détruire et tout est sorti toutes ces affaires tout ce jour-là le Seigneur a tout déballé et la soeur a été libérée et elle a réalisé elle a dit je ne l'aimais pas vous voyez comment vous pouvez perdre du temps comment l'ennemi envoie des gens qui viennent ici dans les programmes qui vont dans les assemblées qui parlent la langue qui prophétisent qui vous parlent de la Bible mais qui sont de l'autre côté vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous avez à peine rencontré vous voyez vous devez comprendre que c'est vous vous êtes responsable de votre vie ce ne sont pas des pasteurs qui doivent gérer votre vie c'est vous-même vous êtes responsable ce ne sont pas des pasteurs qui doivent s'occuper de vos familles c'est vous les parents c'est vous on oublie qu'en tant que chrétien là où nous nous rassemblons c'est là où l'ennemi vient nous chercher nous attaquer pour nous capturer pour nous emprisonner c'est là c'est pas ailleurs c'est là parce qu'on baisse la garde parce qu'on dit mais non mais c'est une soeur ah non mais j'ai fait la raconte d'une soeur elle est bien on se base beaucoup plus sur les dons spirituels que sur les fruits les fruits c'est avec le temps il faut éprouver les gens les dons c'est tout de suite prophétie, parole de connaissance ah oui c'est terrible c'est l'utilisent tu connais son coeur tu connais sa vie tu l'as éprouvé t'as pris du temps la parole même dit ne mettez pas n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont d'élohim car plusieurs faux prophétiens dans le monde plusieurs donc par rapport à ton temps personnel devant tu dois comprendre je dois comprendre que nous ne sommes pas nous ne sommes pas éternels 30 ans de vie là ça va vite vous voyez et vous allez vous rendre compte que nous nous faisons nous passons beaucoup de temps dans la gestion des problèmes il faut régler telle situation il faut régler tel conflit il faut vous voyez c'est toujours 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 alléluia il y a des gens qui meurent qui meurent avec beaucoup de regrets ils se disent mais en fait je suis en train de mourir il y en a qui disent on est en train de mourir et puis on n'a rien fait pour le Seigneur rien fait j'ai gaspillé mon temps dans les problèmes dans les boîtes de nuit dans le péché j'ai gaspillé mon temps dans toutes sortes de situations vous voyez donc les limites envoient d'abord des gens et ensuite le péché le péché et comme vous le savez en grec comme en hébreu le mot péché signifie manquer la cible tout simplement sortir du chemin de la droiture donc quand on sort du chemin de la droiture et bien on peut plus réaliser les projets du Seigneur parce que nous avons tous des projets à réaliser à chaque fois que le père envoie quelqu'un sur terre la personne a une copie de l'oeuvre à accomplir et le Seigneur a l'original bah oui est-ce que nous sommes nous sommes missionnés nous sommes missionnés ouais le péché la parole nous dit que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché parce qu'il y en a qui vont se dire ouais mais moi non non on n'est pas dans l'adultère on n'est pas oui mais il y a plusieurs types de péchés et il faut toujours vous dire aussi qu'il y a des gens que l'ennemi envoie ils viennent juste pour nous contrôler voyez nous avons été créés pour dominer eux ils viennent pour nous dominer voilà donc si vous rentrez dans une relation toxique vous allez être constamment dominé constamment dominé constamment il y en a qui vont facilement prendre l'ascendance qui vont dominer qui vont n'est-ce pas vous dominer et vous faire faire des choses contraires à votre volonté ça va très très vite très vite on ne se rend même pas compte on se met naturellement sous l'autorité de quelqu'un qui va vous dominer maintenant voilà vous savez la vraie liberté ne se trouve pas sur terre c'est un Yeshua seulement comme vous le savez et la liberté ce n'est pas le fait de faire ce que l'on veut parce que ce n'est pas parce que tu veux parce qu'il y a des gens qui veulent tuer et tuer ce n'est pas bon ce n'est pas ça la liberté voyez la liberté c'est faire ce que le Seigneur dit tu aimeras ton prochain alléluia de tout ton coeur le Seigneur d'abord est ton prochain comme toi-même voilà tu ne voleras pas tu ne tueras pas la volonté du Seigneur voilà donc je dis bien à chaque fois que vous rentrez dans une relation un peu d'une relation amoureuse ou amicale vous devez toujours vous dire que est-ce que l'autre ne va pas me dominer c'est important par exemple des hommes des frères certains chrétiens hommes vont utiliser déformer cette parole qui dit que la femme doit se soumettre à son mari et qu'ils ne vont pas comprendre que la femme qui a raison son mari doit se soumettre à elle parce que la soumission est toujours conditionnelle je me soumets à toi à condition que toi-même tu sois soumis à la parole du Seigneur mais si tu me demandes de voler je ne vais pas me soumettre à toi vous comprenez un peu la soumission Ephésiens 5 21 nous dit quoi soumettez-vous les uns les autres donc voyez un peu donc facilement en rentrant dans une relation vous pouvez devenir l'esclave des autres de l'autre c'est important et là vous perdez votre liberté cette capacité de pouvoir faire la volonté du Seigneur et vous perdez et vous perdez du temps on est revenu de la Réunion il y a des gens à qui on a prêché la parole à la Réunion il y a 11 ans il y en a qui sont repartis dans ce qu'ils ont vomi par exemple on va parler d'un couple qui aime la vérité pourtant qui aime la vérité et qui se retrouve sous le joug d'un faux pasteur là-bas qui dit être le seul apôtre de l'île de la Réunion qui est avec nous ici un gourou un malade un psychopathe et ce couple dit non mais c'est normal que notre apôtre prenne notre argent parce que les bergers boivent les laits du troupeau vous vous rendez compte ? ouais le Seigneur les libère mais ils se mettent sous le joug des autres des hommes parce qu'ils veulent qu'on domine sur eux et ils perdent du temps parce que ton dominateur va te faire perdre du temps ton temps qui est pourtant précieux le Seigneur envoie Jédéon pour libérer les enfants d'Israël une fois libérés ils vont dire à Jédéon toi domine sur nous après toi ton fils va dominer sur nous après ton fils ce sera le fils de ton fils Jédéon a dit non 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 c'est Yahweh qui va dominer sur vous pas moi vous voyez le fait le fait de pleurer parce qu'un pasteur n'a pas prié pour toi tu es dans une relation de dominer et dominant tu te mets sous la domination d'un homme et si l'homme n'est pas brisé il va te dominer parce qu'il sait que tu veux à tout prix qu'il t'impose les mains il va te manipuler s'il te dit amène 300 euros tu vas les amener voilà voilà ce qui se passe dans les assemblées l'idolâtrie un idolâtre c'est quelqu'un qui se laisse dominer par son idole voilà et les idoles font faire faire n'importe quoi à leurs adorateurs et c'est pour ça que vous avez des vidéos sur Youtube où des pasteurs marchent sur les demandes aux fidèles aux chrétiens d'aller brouter de l'herbe dehors comme en Afrique du Sud les gens courent dehors pour brouter de l'herbe ils sont dominés Alléluia voilà donc il faut toujours veiller il faut toujours se rappeler que tu es un gestionnaire tu dois gérer ton temps ce n'est pas un pasteur qui doit te dire quoi faire chez toi Alléluia le souligner attends de quoi il se mêle ah non pour ton problème il faut faire 3 jours de jeûne à sec ah bon ah ben non je suis désolé je n'ai pas reçu ça ah ben moi je l'ai reçu ben oui mais toi tu l'as reçu tu jeûnes toi fais les 3 jours à sec moi je n'ai rien reçu Alléluia laisse-moi manger ma pomme vous voulez que je parle non pour ce type de démon il faut faire tel type de prière non il faut arrêter il faut arrêter de stroquer les gens il faut arrêter il n'y a pas de méthode quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé si maintenant le Seigneur te dit toi directement à toi pas en passant par un homme mais s'il te dit il parle à ton coeur directement il te dit jeûne là c'est différent voilà il y a des gens ici qui ont failli perdre leur vie à cause des jeûnes forcés des jeûnes forcés on leur a dit il faut faire 3 jours à sec il faut faire une semaine tu vas voir le jeûne de Daniel Daniel à jeûne 21 jours ça c'était Daniel ce n'était pas prévu toi tu n'es pas Daniel le temps la distraction les choses de ce monde il y avait une série je ne sais pas si elle existe toujours les feux de l'amour ça c'est vraiment quelque chose qui nous fait perdre notre temps on était au collège ici il y avait le feu de l'amour on a grandi feu de l'amour Alléluia il y a même je connais des femmes quand elles allaient travailler elles se faisaient enregistrer les épisodes quand elles rentraient le soir tac feu de l'amour tu as connu ça bah oui Alléluia et on a vu les acteurs vieillir waouh une série qui paraissait éternelle qui a perdu beaucoup de temps ? il y en a qui disent quand j'avais encore de la vigueur j'étais dans les futilités maintenant j'ai perdu la vigueur j'ai plus vraiment la force que j'avais avant et c'est là que le Seigneur m'a touché ah si j'étais jeune j'allais faire beaucoup de choses pour le Seigneur vous les jeunes profitez-en et quand on est jeune ah non on a encore le temps c'est là justement qu'il faut gérer son temps Alléluia le temps ne t'appartient pas le lendemain ne t'appartient pas combien de gens qui sont à l'IT dans les hôpitaux aujourd'hui mes amis demandent au Seigneur il y en a beaucoup Seigneur accorde-nous juste juste un an pour qu'on puisse faire ton oeuvre un an il y en a qui on a dit vous il vous reste trois mois de vie vous vous rendez compte ? trois mois ils ont entendu ça il y en a trois mois messieurs préparez-vous dans trois mois c'est fini et une telle personne qui a passé plus de 50 ans dans les futilités comment voulez-vous qu'elle parte dans la paix ? ouais pendant les années la personne a envoyé paître le créateur voilà pourquoi Paul dit dans Ephesians 5 16 racheter racheter le temps car les jours sont mauvais et on a parlé de cela racheter ici veut dire soustraire au pouvoir de quelqu'un d'autre donc quelqu'un d'autre peut gérer ton temps à toi oui tu travailles dur 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 pendant la journée la nuit tu te reposes et tu as quelqu'un qui t'appelle à minuit lève-toi le temps de la prière est arrivé lève-toi lève-toi une fois on peut comprendre mais quand c'est récurrent la personne vole ton temps ton temps de repos vous voyez un peu la chose ? ça va vite qui a déjà eu affaire à des voleurs de temps ? ouais tu es chez toi tu as une soeur qui ne fait que débarquer chez toi avec sa bible on va prier et quand elle se met à prier elle dérange même les voisins c'est une folose de temps et elle va prier prier même ton mari te fait signe pour une femme mariée il t'envoie un texto quand est-ce que ta copine va partir ? qui a déjà connu ça ? lève le main je crois que le Seigneur ne parle pas en vain alléluia le Seigneur parle forcément à quelqu'un alléluia vous voyez la main qui est levée là-bas en plus nous avons beaucoup de chrétiens illuminés des gens qui planent qui ont des problèmes là-haut vous voyez ? quand ils voient un cafard démon attention dans ta maison il y a beaucoup de caméras beaucoup de machin il y a des caméras dans la maison que le Seigneur soit béni au moins ils vont voir la gloire du Seigneur ces sorciers qui sont là vous voyez un peu comment vous devez parler en tant que quelqu'un qui connait ça vous devez connaître votre identité quand on entend sur votre caméra ouh il faut chercher l'apôtre le prophète le pasteur il faut l'appeler pour qu'il vienne faire onction d'huile qu'il vienne loin de la maison arrêtez de salir vos maisons avec l'huile d'olive servez-en pour la nourriture pour la salade on acclame le Seigneur alléluia il faut vous il faut vous en servir pour la salade utilisez-le pour autre chose mais vous êtes là comme des sorciers l'huile partout sur la porte le démon ne va pas vous pensez que le démon a peur de l'huile qui a déjà fait ça ? levez les mains s'il vous plaît on se connait ton mari qui n'est pas converti quand il rentre à la maison comme ça la porte est complètement comment veux-tu qu'ils se convertissent ? il dit mais là là il y a un problème il faudrait que j'aille voir ton pasteur parce que c'est à cause de vous que nous avons aussi des problèmes à cause de certains d'entre vous beaucoup d'illuminés des gens bizarres des chrétiens complètement farfelus ça plane c'est comme s'ils ont bu du vin depuis le vin de leur mère c'est bizarre Alléluia la foi n'exclut pas l'intelligence quand on a foi on devient intelligent moi quand quelqu'un vient me dire non mais tu sais j'ai vu j'ai vu des micros autour de ta maison je dis c'est une grâce comme ça les sorciers vont entendre ce qui se passe ici où est le problème ? car la foi vient de ce qu'on entend on entend mais alors ? mais non il y en a ils vont dire est-ce que tu as vu l'emplacement il y a le micro donne moi des précisions ils provoquent des prophéties on va te faire perdre ton temps bêtement regardez tu vas dans une assemblée on t'invite viens il y a une église là-bas il y a le feu il y a le réveil t'arrives comme ça et tac le pasteur dit tu sais mon frère la femme là c'est ta femme alors que c'est pas ça une fausse prophétie peut te faire perdre ton temps parce qu'une prophétie va créer engendrer de l'espérance donc en entendant cette prophétie alors que tu ne calculais même pas la sœur tu ne la voyais même pas du coup tu vas commencer à mettre l'espoir vous voyez ? dedans et la sœur elle c'est pas toi qui l'intéresse tu peux tourner autour d'elle pendant trois ans alors que ta femme est juste à côté et tu l'as négligée et au bout de trois ans tu vois t'aperçois que la sœur bah oui donc il faut faire attention à ce que l'on entend les oreilles combien de femmes combien d'hommes ne sont-ils pas passés à côté de leur appel de leur bénédiction parce que quelqu'un a dit mais tu sais là c'est pas la bonne personne alors que c'est la personne que le Seigneur a mis à tes côtés pour t'aider le temps un jour le Seigneur m'a dit tu sais pourquoi Paul était souvent en prison je lui ai dit oui parce que César les Césars le combattaient comme les autres chrétiens il me dit c'est moi qui le mettais en prison pour le protéger parfois le Seigneur nous isole pour nous faire gagner le temps pour ne pas qu'il nous perdure notre temps parfois il nous sépade avec les voleurs de temps ça fait mal hein quand il commence à nous séparer des faux il y a des parties de nous qui partent ah oui mais qu'est-ce que tu vas gagner grâce à cette séparation gagner beaucoup beaucoup de choses mais oui tu vas aller encore plus loin tu vas encore produire plus de fruits Alléluia le temps et les frères du Seigneur on lui disait dans Jean 7 va à cette fête va va il dit non non votre heure est toujours là votre temps est toujours là mon heure n'est pas encore venue un gestionnaire de temps c'est quelqu'un qui agit au moment opportun on peut te mettre la pression oui d'accord je sais mais j'attends que le Seigneur me mette la conviction si le Seigneur ne parle pas je ne bouge pas Alléluia prophétie ou pas je ne bouge pas c'est ça être capable il faut être dans le discernement ses propres frères vas-y vas-y sa propre mère ils n'ont plus de vin il dit femme qu'y a-t-il entre toi et moi il y a des gens qui veulent te faire agir hors le temps du Seigneur il y a des gens qui font des choses qui se marient en dehors du temps du Seigneur avant l'heure et ils meurent ah oui vous allez me dire mais frère comment faire pour savoir le temps faites confiance au Seigneur dites toujours au Seigneur je m'engage dans cette relation ou dans ce projet si ce n'est pas de toi tu connais mon coeur je veux être sincère je veux te plaire sors-moi de là et le Seigneur qui est fidèle te sortira de là il fermera la porte Alléluia on ne force pas ne force pas les choses Alléluia ne force pas si tu as un projet et que tu sens que les choses ne coulent pas de source il faut arrêter il faut persévérer non, non, non non, non c'est pas toi qui fais l'oeuvre c'est le Seigneur qui fait l'oeuvre voilà c'est le Seigneur qui fait les choses les jours sont mauvais quand on voit ce qui se passe les temps sont compliqués ils sont mauvais regardez la chaleur regardez ce qui se passe il fait chaud de plus en plus chaud et nous savons que le machia est en train de venir ah on le sait on le croit il vient chercher son peuple alors quel temps fait-il à l'horloge du Seigneur il est presque minuit comme vous le savez il y a le temps personnel il y a le temps de la fin et nous devons nous préparer ce n'est pas le moment de tergeverser de douter ce n'est pas le moment de baisser les bras c'est le temps de s'asseoir au pied du Seigneur au pied au pied du Seigneur une relation te cause des problèmes reste au pied du Seigneur mets-toi ses pieds prends la parole médite-la prie parle au Seigneur sincèrement au pied du Maître c'est l'heure de se mettre au pied du Seigneur parce que c'est là qu'on va écouter sa parole c'est là qu'on va être sanctifié parce que la parole nous sanctifie une église sanctifiée frères et sœurs une église séparée d'avec le monde nous ne sommes pas appelés comme les gens du monde nous sommes la lumière du monde donc en tant que gestionnaire c'est à nous de dire aux gens du monde voilà comment les choses vont se passer nous avons la véritable information voilà nous sommes des vrais journalistes du Seigneur c'est à nous de dire aux gens du monde vous savez ce qui va se passer monsieur le journaliste voilà comment ça va se passer je vais vous tenir informé Joseph en prison il est en prison dans un pays étranger Pharaon a eu deux songes qui annonçaient des choses terribles mais ils n'avaient pas l'interprétation il y a des gens de ce monde qui ont des songes qui ont des visions mais ils n'ont pas l'interprétation et c'est à nous de gestionner le temps de leur dire quel temps il fait et comment les choses vont se passer c'est à nous et nous savons que la plus grande prophétie que nous attendons présentement c'est la distance et au fessail et au courant ils c'est la distanciation ils prêpned ils m'ont de fin c'est à nous Sous-titrage ST' 501 ... 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 au Seigneur.